Musique Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, bonsoir, bonsoir, bonjour tout le monde, bonsoir et bonjour tout le monde Et la directe, oui, ça c'est beau, ça c'est beau C'est très beau, merci Eddy, dès le début, dès l'intro, bam, 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 le sub de balancé, merci Eddy pour, merci pour le sub, en tout cas ça fait plaisir Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue et un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle session sur Feet de Patrick Et je ne vais pas vous mentir, pas mal de choses, pas mal de petites choses qui ont été faites, comme vous le voyez ici, Immersive Engineering, la page est terminée C'est en vert, magnifique, dandato, j'ai fini tout Immersive Engineering avec le fameux projet dont je vous avais parlé qui consistait à avoir une usine, vraiment format usine, vieille usine, style usine du nord un peu dégueulasse, etc. Donc il y a de la décoration à faire par contre Mais voilà, vieille usine, elle est là Le bâtiment, bien évidemment, est assez imposant Il me manque un peu ce côté toit d'usine Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les espèces d'angles droits qui font qu'on reconnaît vraiment les toits d'usine de cette manière-là Le toit n'est pas encore fait Toujours est-il que ce musée-usine possède du coup quelques machines de, comment dirais-je, d'Immersive Engineering qui est, comme je disais, complètement terminée J'ai un peu rushé tout le mod et toutes les pages Et il n'y a que quelques machines qui sont branchées C'est des machines dont j'avais besoin pour pouvoir avancer sur le modpack, comme ici le Sulfure Recovery Unit La Distillation Tower que vous avez ici Donc ce qui est stylé par contre, c'est que ça s'y prête bien en fait Les blocs comme ça, ça fait très usine, donc ça tombe plutôt bien Et surtout, le plus imposant que j'ai mis de l'autre côté, ce truc-là Donc on est vraiment sur THE méga machine THE multi-block, bien balèze, bien immense Et qui d'ailleurs, au passage, petite précision, c'est assez rigolo Parce qu'au final, quand tu vois tout le bordel que c'est par rapport à ce qui en sort C'est un peu un scandale, on va pas se mentir En gros, tu mets de l'eau, tu mets du bitumen Et ça te sort du petcock C'est vrai qu'on te dit, purée, tout ça pour ça Mais oui, tout ça pour ça En tout cas, ça fait un multi-block qui est très joli Très imposant Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un multi-block qui est On peut se balader à l'intérieur en fait On peut se balader à l'intérieur J'ai mis quelques petits trucs d'éclairage ici et là Donc pour le coup, c'est vrai que c'est un mode qui est vraiment bien foutu Et je l'ai juste un peu changé Il est un peu custom Ici, il a toute la partie tapis roulant Les convoyeurs belt ne sont pas dans le multi-block Mais comme ici, il y a une sortie d'item Et bien en gros, j'ai mis un convoyeur belt Ça me permet comme ça de récupérer simplement et automatiquement Les items dans ce chest Et donc là, voilà, le petit trophée d'immersif Qui est juste ici, qu'il faut qu'on pose Donc multi-block assez conséquent, assez balèze Ouais, assez joli J'aime beaucoup en tout cas Les machines sont très très jolies Et donc notre musée Notre musée a une belle forme quand même Parce que du coup, voilà On retrouve un peu toutes les machines Les multi-blocks Le crusher Bottling machine Lightning rod Ici, on a le mixeur Ici, on a un diesel générateur Excavator Assembleur Automated engineer's workbench Donc ça, je pense que c'est pratique Quand tu as besoin d'avoir ici Certains items en masse pour le coup Contre un petit peu d'énergie, bien évidemment J'ai mis un petit spot ici Un peu débarras, un peu déco Très sommaire Mais ça me permet d'habiller ce petit espace Et ensuite, ici J'ai fait un petit accès Pour pouvoir aller à l'étage De notre bonne vieille usine Voilà Et ici, on a donc l'arc furnace Qui est ici Pump jack Juste ici Alors le pump jack, bien évidemment Pour que ça fonctionne Il faut le mettre au-dessus De l'ac De liquide Donc soit c'est de l'eau Soit c'est du oil Ou quoi que ce soit Là, c'est vraiment Uniquement un peu musée Décoration On visite On visite en fait Réfinerie Industrial fermenter Sawmill Pareil J'aime beaucoup en fait Le côté détaillé ici Au niveau pixel Au niveau détail Sur du truc Qui est plutôt sympathique L'industrial squeezer Que j'ai un petit peu utilisé Pour certains items Et enfin Une petite plateforme simple Ici Et dégagée Avec Le petit stuff Qu'il fallait faire Pour pouvoir vraiment Clôturer le mod Un core sample drill Ça par contre C'est ultra utile C'est ce qui permet De sonder les sols Et ici Ensuite avoir un core sample Et de détecter En fait Ce qu'il y a éventuellement A l'endroit où j'étais Donc là vous voyez Sample taken 887-1468 Donc ce sont les coordonnées Et ça me permet De savoir qu'au-dessus Il y avait une source d'eau Qui était assez conséquente Et water aussi Celui que j'ai vu Qui était quand même pratique Au cas où C'est pas celui-là Ça va être celui-là Dans ce cas-là Voilà Crude oil réservoir Vous voyez ici Là je sais que je peux Récupérer du crude oil En assez grosse Quantité Quantité Que j'ai un petit peu ici Là j'ai 5 buckets Parce que j'en ai récupéré Un petit peu J'en avais besoin Pour vraiment finir Et clôturer Et clôturer Le Le mode Concernant Ouais Concernant ce Ce multi-block Vu que je vois Que je vous posais la question Donc c'est celui-ci C'est le cocker En termes de nombre de quantités Vu que vous vous posez la question C'est 12 concrete 98 steel scaffolding 5 heavy engineering Un seul bloc ici Là il y en a 5 Un seul 45 88 162 Il y a beaucoup de ressources 46 47 Et enfin 3 steel structural arm C'est la structure la plus grosse Et la plus coûteuse Que j'ai pu faire Mais le résultat visuel En vaut la peine En tout cas Hop là J'ai juste viré L'espèce de toile d'araignée Pourrie qui est ici Le résultat en vaut la peine Bref Ah On m'a pété les portes On m'a pété Bah là aussi On m'a pété les portes Voilà C'est ce que j'appelle Une manque de respect Manque de respect Total et absolu C'est un scandale Mais bon C'est comme ça C'est comme ça En tout cas Voilà Voilà le tour Ici De notre usine J'aime bien Le résultat Que ça donne J'aime bien Le visuel Que ça donne Toutes ces machines Comme ça Avec les petites frames Ici un petit peu Entourées En termes de décoration Donc j'aime beaucoup Et après Le fait d'avoir Comme ça Des grosses machines Métalliques Comme ça à côté C'est vrai que ça fait Très industriel Et bref J'aime beaucoup En tout cas J'aime beaucoup Et ça s'intègre bien Dans une décoration Classique Sauf si Sauf si vous avez Une construction Avec une thématique Très futuriste Là ça fait un peu Old school Mais là dans notre biome Pour le coup Ça s'intègre relativement bien Donc ça c'est nice Ça c'est nice Nice Toi en dents de scie Ouais Alors c'est toi en dents de scie Exactement Tiens ça me fait penser A un truc Rien à voir Tout autre sujet Ah J'espère que je n'ai pas fait De la merde par contre Je ne sais plus Combien de haut Ça fait Ça fait 4 de haut Je crois non 3 de haut 4 de haut Et après je vous pose La question que j'ai en tête Parce que j'ai vu Que c'était sorti Et j'étais assez curieux Putain ça fait 4 de haut Alors est-ce que c'est grave docteur Attends on va regarder On va regarder Yes La question que je me posais Chers amis Ça n'a rien à voir Avec Minecraft Il faut bien Il faut bien Parler un petit peu D'autre chose De temps en temps Je ne sais pas Si vous l'avez vu Wix Je crois que tu l'avais pas mal Poncé Wix Il y a Darkest Dungeon 2 Qui est sorti Est-ce que quelqu'un J'ai peur d'être déçu Est-ce que quelqu'un A tâter le jeu Est-ce que quelqu'un A regardé des lives dessus Des vidéos dessus Ah putain sa mère A un bloc près A un bloc près Putain Mais ouais Est-ce que quelqu'un a tatouillé A tatoué un petit peu ce jeu Ou a juste regardé Quelqu'un y jouer Ou voilà Ouais j'ai vu Il a l'air bien D'accord cool Parce que je sais qu'il y avait joué Je sais qu'il y avait joué Donc Donc forcément Moi perso Le premier Darkest Je l'avais pas mal poncé Je ne vais pas vous mentir C'est un jeu Que j'avais vraiment kiffé Et j'ai pas mal poncé Ce jeu là J'ai vraiment adoré ce jeu Mais je ne sais pas du coup Si c'est entre guillemets Un copier-coller du 1 Si je crois qu'ils ont un peu Changer le système De ce que j'ai compris Donc Oui Bah c'est un scandale Mais ouais Il faudrait que je le fasse quand même Il faudrait que je le fasse Exactement Est-ce que j'ai une scie Parce que je sais que je peux faire Je peux faire des slabs horizontales Donc c'est un petit peu La manipulation du pauvre Ce que je suis en train de faire Mais C'est un petit peu Non c'est pas ça qui m'intéresse C'est quoi C'est ça Les iron saw Vas-y on va essayer J'essaye Écoute Moi j'ai rien à perdre Ah yeah Et voilà Slab Putain mais ça c'est du jet Franchement Oh Tout ça pour ça Non du tout de ma gueule Tout ça pour ça Ah non j'ai eu peur D'accord Pourquoi il s'est mis devant Bon voilà Ni vu ni connu Technique du pauvre Qu'est-ce qu'il se passe Ce sont des mobs qui débarquent Il y a un boss Il n'y a pas de boss Tu peux avoir des items spéciaux Tu n'as rien du tout Normalement oui Et t'as un boss Et bah allons-y alors Allez vous êtes prêts Allez vous êtes prêts Ok Bon Ça devrait le faire Après il a un peu de vie quand même Il a un petit peu de vie quand même le mec Mon armure est en train de prendre cher Mais bon Une fois qu'on aura l'armure des rats On sera invincible mec Putain il encaisse bien quand même Le Dutch rat là Ok il est mort Alors Il est mort Et j'ai récupéré Flying Dutch rat's ship Will Et donc ça forcément J'en déduis que Oui je sais que je peux voler Mais je préférais être stable Plutôt que de voler Revenir Bon bref Tu vois ce que je veux dire quoi Bien Donc là j'ai récupéré un item Qui est un item de quête Donc Ouais Forcément C'était C'était Plus qu'utile D'en venir à bout Et de Et de se le Et de se le faire Donc Si j'ai bien compris On va quand même le laisser charger un petit peu Parce que sinon J'ai peur que ce soit la S Black Marble's Cheese Stylé quand même La vérité c'est quand même Ok Putain mais franchement Les mecs c'est du génie quand même Et ça ici C'est quoi ça ici Air Red Sirène C'est trop stylé Oh putain Je l'ai one shot Non Je l'ai one shot J'ai one shot le boss Je vais être honnête avec vous Je suis déçu là Je suis un peu déçu quand même Je suis un peu déçu Mais du coup Voilà Big Plain Wing Qu'on pouvait crafter Et Aviator Cap Et l'Aviator Cap C'est l'item qu'on peut pas crafter Ok Très bien J'en ai eu deux Et cet item d'ailleurs Qui sert à faire Un upgrade Ok Donc comme ça Ça me permettra d'avancer Au niveau de mes quêtes Bien Et bah écoutez Chers amis Parfait Ce fut bref mais intense Ta femme te le dit souvent Comment dirais-je Et est-ce que Alors est-ce que Si on a le bateau à trouver On avait dit qu'il ne fallait Un troisième bateau Est-ce qu'il y a un autre boss Différent Mise à part l'avion Et mise à part Le bateau Est-ce que là Il y a un autre boss Encore différent A rechercher ou pas Genre là Dans la cuve Ici Hop Voilà Ici Voilà Et bien évidemment On va aller faire Une petite piquouse Alors tu m'as dit Et En fait c'est ça Hop C'est comme un wither En fait C'est pas comme un golem C'est comme un wither Comme ça Oh yeah La vache Ah il lâche pas Ce bâtard Pourquoi ça frise Comme ça Ouais c'est comme un wither Après il fait pas de trou Dans le décor Donc ça va Ouais ils ont de la vie Hein les mecs Oh yeah yeah Allez Il a de la vie quand même Arcane Technology Miniature Ok Ancient Soul Blade D'accord Qui sert dans deux crafts différents Purée Voilà Attention vous allez rien voir bientôt Je vais quand même prendre un peu de garbage standard J'ai besoin que d'un rat en soi Et après dès qu'il fait nuit Faudra que j'aille déglinguer des squelettes dans la forêt Quoi Putain ça fait chier Parce que le problème c'est que Le Le boss rat J'ai pas envie de Ah Pardon Écoutez Écoutez J'ai vu le boss Enfin j'ai vu le rat Donc vu que le rat est là On va pouvoir faire quelque chose Il est où Ah yeah Pardon Pardon excusez moi Ah merde Le pauvre J'ai fait spawner le boss Glitcher dans les blocs Aïe Glitcher dans les blocs Putain C'était le combat le plus ridicule Que j'ai pu voir de toute ma vie Rat King's Crown Et Tangle Red Tail Ouh c'est ça qu'il me fallait Nice Est-ce que le combat était épique ou pas Est-ce que le combat était épique Vous avez le droit de dire non Ah putain Il était complètement glitchy quoi Bon en tout cas Ce qui est cool C'est qu'on a quand même Le gros bâtiment industriel Qui est là Qui a une belle gueule Concernant rats On a plutôt pas mal avancé Ce soir quand même On aura fait pas mal de choses On aura fait pas mal de choses Je vais pas avoir le temps de dormir Merci Après effectivement Il y a un Ah oui c'est vrai Tiens attendez Les jellyfish On est pas allé voir les jelly Oh Honnable J'en ai jamais mangé Et bah vas-y On va en manger Charbon Glowstone Lapis Ah c'est des gold nuggets C'est pas du gold D'accord Iron Emerald Fragment Oh la vache Sponge chunk Oh les radasses quoi Ah c'est 4 J'ai eu peur Je pensais que c'était 9 C'est 4 pour un émeraude Euh Pfff Quelqu'un se rappelle A quelle heure On a lâché le setup Et à quelle heure On est parti faire autre chose Parce que ça Là Ce qu'on a sous les yeux C'est la production De combien de temps Traché plus Ça me parait pas foufou Ça me parait pas méga ouf Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz